salut salut la grand famille sans comment rossy bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram twitter s'il vous plaît abonnez-vous sur ma page facebook quand même parce que très bientôt je vais faire des vidéos là-bas aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo de charles bleu boudé oui mapewa je vous ai dit je n'ai pas de parti pris mais j'ai dit la vérité quand y'a la vérité charles bleu boudé est sorti lui charles bleu boudé est sorti pour venir s'adresser aux ivoiriens et aussi pour dire aux 46 soldats qui sont bloqués au mali il va faire sa déclaration vous mais vous allez écouter ce qu'il va dire ce n'est pas les comme les bédiers les babos la fille gai sans soi disant les opposants mais regardez ce jeune ce jeune homme ce jeune homme regardez comment lui-même il est en train de s'exprimer et comment il est en train de voir c'est cet homme là vraiment franchement je suis de coeur avec lui sa déclaration ça m'a vraiment touché et quand je parle j'ai cher des poules vous même vous allez écouter et vous allez mieux comprendre avant que je rentre dans le but de ce sujet parce que ce gars il a parlé je sais il a parlé je sais très bien que tu vas écouter écoute le avant de faire des analyses voici la vidéo ivoirien ivoirienne peuple d'afrique après un moment d'observation j'ai trouvé nécessaire de m'adresser à vous les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et des salives donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres depuis le 10 juillet 2022 46 de nos soldats ivoiriens en considération de la libération des trois femmes d'entre eux sont toujours un cas serré au mal les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et des salles donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres vous comprenez dès lors que là n'est pas l'objet de la présente déclaration je ne compte donc faire aucun commentaire à ce sujet ce qui est enjeu ici c'est la vie des 46 de nos concitoyens qui sont emprisonnés à l'extérieur de notre pays depuis maintenant deux mois à tant qu'ivoirien leur situation m'interpelle je suis certes un opposant politique au régime d'habitation mais je revendique mon patriotisme pas un patriotisme saisonnier à géométrie variable je ne t'insige pas avec mes principes ce qui est aussi en jeu ici ce sont les relations entre deux pays voisins deux pays frères deux pays africains la côte d'ivoire et le mali à tant que panafricain je ne saurais non plus rester indifférent à une telle situation des tensions entre la côte d'ivoire et le mali à présent je voudrais avoir une pensée pour les soldats ivoirien détenus au mali à vous chers frères soldats ivoirien je comprends je comprends l'épreuve je comprends la douleur que vous vivez depuis deux mois et je voudrais témoigner toute ma compassion à vous et vos familles respectives comme tous le savent cela fait onze longues années que je suis à l'extérieur de mon pays pour les raisons notoirement connues et sur lesquelles il semble point utile de revenir ici je suis donc bien placé pour savoir ce qu'est la prison dans l'épreuve de la prison c'est qu'il y a des plus piteux c'est qu'avant d'être prisonnier on est d'abord un père on est une mère des familles on est un époux on est une épouse on est un fils ou une fille on est tuteur ou tutrice emprisonner donc une personne c'est emprisonner la quiétude de toute une famille c'est emprisonner souvent même l'avenir des progénitures c'est emprisonner le sommeil des personnes aux yeux de qui la personne incarcérée compte mais surtout de qui leur vie dépend pour moi pour moi au delà de nos différents et de nos différences politiques ces ivoiriens détenus à l'extérieur et leurs familles ont plus que jamais besoin de notre soutien de notre solidarité c'est pourquoi la retenue et la mesure devrait être des mises en pareilles circonstances afin de permettre à la diplomatie de faire son travail qui du reste rime avec discrétion comme quoi ce n'est pas parce que nous ne voyons rien se passer qu'il ne se passe rien il se passe toujours quelque chose et la libération des trois soldats femmes parmi les 49 militaires illustre à profusion cette assertion à l'endroit des autorités et de mes frères et soeurs du mali je voudrais dire quelques mots chers frères chers soeurs je sais que la situation sociopolitique et sécuritaire de votre pays le mali vous appelle à plus de vigilance ce qui est d'ailleurs normal et compréhensif à tant que panafricains la situation du mali me préoccupe aussi chaque fois qu'un enfant du mali est tombé sous les balles assassines du terrorisme mon coeur s'est déchiré chers frères et soeurs du mali dans les rapports entre le peuple et même au sein d'une même famille il arrive souvent des écorchures des situations que notre raison s'explique difficilement mais il est aussi des circonstances où il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison la fragilité de la situation sécuritaire la sous régions ouest africaine exige que nous puissions mutualiser nos efforts car des défis majeurs nous attendent c'est pourquoi je salue la libération des trois soldats femmes parmi les 49 militaires ivoirien encore détenu au mali ce geste de décrispation croyez moi en a point douté contribuera à une désescalade de la tension entre nos deux pays il laisse poindre à l'horizon l'espoir d'un retour prochain des autres soldats encore en détention ce qui nous permettra mais dans la main d'aller à l'assaut des deux ennemis communs l'un sans visage qui qui hante et déstabilise la sous-région ouest africaine c'est le terrorisme nigéria niger mali boutina faso togo bénin et j'en passe en paix chaque jour le prix cher à la surprise général même la côte d'ivoire a été attaquée jusqu'à bassa sa célèbre station balnéaire qui lui crue le deuxième ennemi c'est la pauvreté fuyant la pauvreté le désespoir la jeunesse africaine atout majeur de notre continent défie chaque jour la mort dans la méditerranée c'est une honte pour notre afrique peuple africain ne nous trompons donc pas d'adversaire car quand on frappe le lézard le mawouya s'apprête dix la stagesse africaine africain 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 chers frères et sœurs du mali multiplier les rencontres engager un plan d'action concerté sensibiliser et rassurer nos populations au sujet du terrorisme et à la recherche des solutions contre la pauvreté tel devrait être et tel doit être notre combat commun c'est le lieu c'est le lieu de saluer toutes les parties qui au niveau sous-régional et régional se sont fortement impliqués et continue d'oeuvrer à la recherche d'une solution diplomatique pour ramener la confiance entre la côte d'ivoire et le mali à ce stade mon propos je voudrais aussi dire à mes frères et sœurs ivoiriens que les contradictions et autres différents politiques nationaux il en existera toujours entre nous c'est même le propre de la vie en société pourtant pourtant il nous faut développer la culture de régler les questions nationales dans un cadre national c'est à dire chez nous entre nous telle est la vision que j'ai de la construction d'une nation ivoirienne nous faut faire des efforts individuels et collectif pour tourner définitivement la page de notre histoire récente aussi douloureuse soit elle tourner la page ce n'est pas arrêter d'écrire l'histoire tourner la page c'est bien au contraire continuer à l'écrit de façon encore plus belle mais cette fois sa rature une telle démarche gage d'un sursaut national qui nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel appel à un dépassement de soi pour y parvenir la situation sociopolitique de notre pays nécessite d'être davantage apaisé en épongeant avec courage la main ardoise de la crise de 2011 à aujourd'hui c'est le lieu pour moi de saluer les efforts de décrispation déjà consentis par le président de la république et son gouvernement toutefois toutefois je voudrais que se poursuivre cet élan des prises des mesures d'apaisement par la libération des prisonniers civils et militaires en rapport avec les différentes crises électorales qui malheureusement ont endeuillé notre pays à ces différentes mesures je voudrais associer la libération de notre concitoyenne pulcherie balai récemment écourir à la maison d'arrêt et de correction d'habitant pour les raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ici son élargissement témoignera de notre capacité à nous pardonner les uns les autres au niveau social à l'occasion de la traditionnelle adresse à la nation le 6 août dernier le président de la république a pris des mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'état je salue ces mesures je demande qu'elle puisse s'élargir à l'assemblée des couches sociales à présent parlons de mon retour en côte d'ivoire ils sont nombreux les ivoirien et africain qui s'explique difficilement que je ne soit pas encore entré au pays alors que désormais je suis en possession de mon passeport depuis le 30 mai 2022 je les comprends à tous je demande juste un peu de patience et nous nous retrouverons très bientôt nous nous retrouverons très bientôt mais comme je l'ai déjà dit j'ai quitté mon pays se font des crises et mon souhait à présent est d'y retourner dans un climat d'étude je voudrais rassurer les uns et les autres que des discussions sont en cours entre les autorités ivoiriennes et mon équipe comme cela a été le cas pour tous les autres acteurs politiques qui sont rentrés d'exil avec l'accord du président de la république je dis bien tous je ne continue donc pas de rester ici à la haie par ma propre volonté comme tente de faire croire c'est une mauvaise langue dès qu'une date consensuelle sera convenue avec les autorités de la côte d'ivoire elle vous sera officiellement communiquée pour l'heure ce qui compte et ce qui prime pour moi c'est la contribution c'est la construction d'un climat de paix dans mon pays dans le respect de nos différences politiques ce qui compte pour moi et ce qui prime pour moi c'est la contribution à un climat de paix dans mon pays individuellement ou collectivement dans le respect de nos différences politiques chaque fille et chaque fils de la côte d'ivoire est appelée par ce devoir patriotique ensemble nous pouvons bâtir une belle nation que dieu bénisse la côte d'ivoire vive la côte d'ivoire vive le mali vive l'afrique notre terre fait à l'arrêt le 8 septembre 2022 charles le bouddé président du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples je vous remercie bref chers parents chers frères vous me vous avez écouté monsieur monsieur bleu bouddé charles vous même vous avez vraiment analysé ce qu'il a dit je pense que vous pouvez réviser trois fois pour décortiquer ce qu'il a dit parce que moi j'ai écouté ça je vais décortiquer vous voyez je vous dis toujours je n'ai pas des partis premiers ce gars là sa déclaration m'a vraiment touché ça m'a vraiment touché parce que à chaque fois quand j'ai fait mes vidéos il dit je n'ai jamais vu un opposant très fait cette déclaration soutenir les soldats même si si tu soutiens pas papa à dos ou même faut soutenir les soldats qui sont briqués au mali j'ai parlé de ça à chaque fois en même temps il y a une vision petit là petit là quand tu es dans la vérité non quand tu dis quelque chose ça se réalise oui j'ai parlé de ça ici a commencé à attaquer tout le monde si tous ceux qui soit disant les opposants je vous ai dit regardez babo tu es quitté en prison avec bleu bouddé vous est quitté en prison ça la sante qui vous a permis de rentrer au pays aujourd'hui vous êtes au pays mais on dit vos carnes n'est bon je peux dire bon supposent 46 personnes à externe 49 vos 49 soldats qui sont bloqués au mali vous faites quoi vous faites quoi toi babo si tu t'intéresses tu dis non ceux qui sont à la marca c'est eux seulement qui t'intéressent pour ma car là ils sont en prison prison des côtes d'ivoire on peut gérer ça l'amiable mais on dit le feu qui brûle la gueule là bas là pourquoi nous pas à l'éteindre d'abord parce que chez toi là bas il y a plus feu feu dit tiens ici là alors tu dis mais ici et vers l'eau là c'est fini mais là bas là on dit volka arrive tu fais comment on dit ils ont attrapé vos 49 soldats qui sont qui sont allés au mali d'autres dit c'est les mercenaires on dit c'est les commandos mais babo tu n'as rien dit tu sors tu fais tes déclarations comme picheline balé les trucs mais attend tu nous amène où là babo voici ton enfant que tu dis tu as formé regardez regarde comment il est prêt à s'exprimer soit disant aussi voici voici quelqu'un qui a sa cigare avec son gros vent papa bédé regardez c'est qui lui aussi son comportement on dit ancien chef de l'état c'est si vous on peut prendre l'exemple mais chez vous là il n'y a pas d'exemple on sait même pas c'est quel exemple on va prendre chez vous qu'on dit un ancien chef de l'état il y a d'autres présidents même tu peux l'appeler à comme visite mais depuis depuis moi de vous à moi depuis bédé n'est plus au pouvoir là où qui a une fois invité bédé mais quel chef de l'état qui a invité bédé quel pays qui a invité bédé parce que bédé nul la politique il vous dit ça babo m'a quitté en prison babo est venu c'est où les pâtis congo après congola rien voici les deux nuits là voici les deux nuits là voici les deux types même tu amènes vraiment des désordres dans le pays c'est les deux que j'ai dit le nom regardez votre fils babo regarde ton fils que tu as formé tu as mangé avec lui en prison regarde comment il est en train de faire cette déclaration vraiment soutenu des 46 personnes qui sont au mali non cette déclaration m'a vraiment touché je vous le dis j'ai souhaité les gens tu me souviens toi même si tu es rhdp faut écouter analyse analyse de la vidéo ah non blé goudé franchement là tu as parlé je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça regardez les opposants les affingues sans les kkb etc etc il ya pas quelqu'un qui est sorti comme ça faire des déclarations fait dit est ce que si vous faites sa déclaration qu'il a fait est ce qu'il a dit non que oui je suis rhdp non il dit les soldats après le drapeau virus les soldats que tu sois alpha on dit ton pays en danger tu dois soutenir ton pays d'abord vous les cyber mercenaires vous qui vous êtes en europe la balle cette vidéo l'a envoyé cela je sais qu'ils vont regarder mais ils vont pas les bouches là ils vont la fermer les sourds là vous pouvez faire vos déclarations là là c'est là là où on dit le feu on dit le pays en danger c'était le moment des faits déclaration pour dire on soutient les 40 neuf et des 406 personnes la casse est comme cela on dit oui malgré ils sont en guerre malgré ils sont en conflit de l'histoire politique mais voici des soldats qui sont exilés les voisins il dit les soldats qui sont prisonniers mais regardez comment les ivoirais ils sont ils ont fait bloc pour soutenir les 49 personnes mais vous c'est pas ça vous c'est pas ça coûte et coûte ils n'ont quand même ce fadeau des mercenaires si à la salle c'est ça vous dites non que vous voulez vraiment diriger le pays de la cour d'ivoire je suis dépassé je suis dépassé des 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 minables des gens qui sont en europe là bas qui n'est qui n'est qui nous amène matin midi soir là regardez même il y a d'autres mais vous les vidéomanes qui sont en europe il y a d'autres mais tu sens à j'ai que blé goudé regardez cet enfant là regardez vos frères c'est qu'il a dit c'est regarder c'est qu'il a dit c'est ça on dit un homme sage c'est ça on dit un homme sage vous babo que vous êtes là babo pépé c'est pavé à d'huile apocrypatine pépé à 6 pépé à 6 voici un homme sage les parents je suis très aimé d'écouter la déclaration de charles blé goudé si tu l'aimes pas mais quand même c'est qu'il a dit je pense que ça t'a vraiment soulagé ça t'a vraiment soulagé c'est qu'il a dit parce que imagine toi parmi qu'on m'aider qu'on m'aider des opposants qui sont encore d'ivoire c'est lui seul qui a fait sa déclaration mais ce qu'on comptait sur comme à bédier babo zéro il me dit à figuer sa mère là c'est la merde même voyez quelqu'un tu coudes un champ de cacao on sait même pas il va ou mais arrêtez ça conduit vos pays en danger vos soldats sont en danger là ça a vous de faire le bloc pour soutenir vos soldats mais vous c'est pas ça ma famille j'aimerais vous dire je sais que le leur délibération arrive leur délibération arrive pour que le soldat puisse rentrer parce que vous même imaginez vous des gens qui font des vidéos matin midi soit qu'il veut que oui les soldats restent là bas pour toujours ils n'ont pas de coeur ils n'ont pas de coeur ils n'ont pas l'amour de leurs soldats s'ils avaient vraiment l'amour de leurs soldats ils allaient pas se comporter comme ça mais je remercie le bon dieu que au fur et à mesure ils vont les libérer et je remercie aussi à Simi Goïta de faire ses efforts pour qu'ils puissent les libérer franchement si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram non la vidéo tellement la vidéo est rentrée dans mon corps là je peux il n'aime plus je peux pas trop parler quoi le bleu goudet tu as parlé tu t'es bien tu t'es exprimé la sagesse même dans ton corps encore c'est ça on appelle je défends mon pays c'est ça on l'appelle je veux être président de mon pays il n'a même pas regardé que oui il dit le opposant dans sa déclaration il est opposant mais actuellement où on arrivait c'est pas une histoire de dire je suis opposant et puis mes frères mes soldats sont bloqués là bas et puis je ne peux pas les défendre sa déclaration m'a vraiment touché merci bleu goudet que dieu t'es béni que vraiment dieu me te donne le courage encore et que un jour on sait jamais tu peux être vraiment président parce que ta déclaration mais vraiment ça m'a vraiment touché là je ne sais pas quoi dit donc je vous laisse vous mais vous allez réviser encore et à très bientôt